T'sais des fois dans la vie là, on aurait envie que quelqu'un nous dise « Père pas ton temps à lire ce livre, il n'est pas bon » ok? Donc je suis Annie Terrarum et aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que j'ai absolument détestés. On va pas se mentir si j'apprécie énormément de livres, je pense être, tout du moins je crois comprendre, ne pas toujours être la lectrice qui est de l'avis généraux sur les livres, j'ai beaucoup d'un popular opinions et bien évidemment quand on est un lecteur on ne peut pas aimer tous les livres donc aujourd'hui je me suis dit je vais vous dire qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise et c'est de ne pas perdre mon temps avec plusieurs livres donc je vais vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai comme particulièrement détestés dans ma vie. Prenez ça aussi un petit peu comme pour une séance de thérapie, on aime toujours ça, on en a toujours un petit peu besoin t'sais comme de laisser quelque chose à l'extérieur de notre corps. Donc si vous aimez les vlogs-lectures, book haul, update lecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres n'oubliez pas de mettre un like, fassez la cloche et vous abonner à la chaîne et sur ce, c'est parti! Je pense que les livres se séparent quand même un petit peu naturellement en catégories et la première est celle des livres qui ont très certainement connu une assez grande popularité dans le passé et si vous êtes comme moi, vous devez définitivement être le genre de personne qui va vouloir comme tester les livres populaires du passé ou même comme lire tous les livres qui ont déjà été populaires, considérant qu'ils n'ont pas tous été traduits des fois c'est comme pas nécessaire d'attendre qu'ils soient traduits et comme juste comme jamais les lire Là j'ai peur de faire mal à plusieurs personnes pour qui c'était vraiment la saga de leur enfance que c'était peut-être leur Harry Potter parce que la première saga dont je dois vous parler, il s'agit de Gone par Michael Grant et est publié chez Pocket Jeunesse c'est un petit peu comme la conclusion qu'on va avoir avec cette vidéo là, je le sens mais c'est que dans le fond les prémices sont originales, c'est juste que c'est comme mal fait par la suite et dans le fond c'est que dans ce livre, tous les êtres humains de plus de 15 ans vont disparaître jour au lendemain dans une espèce de bulle d'où les jeunes ne pourront plus sortir, ils vont devoir essayer de survivre Jusqu'à temps qu'on arrive à ce point là dans l'histoire, honnêtement j'étais dans, j'étais alors oh my god, c'est original, c'est habitif comme c'est un concept quand même vraiment cool Finalement après avoir lu ce livre là, j'ai réalisé que c'était comme un concept qui est quand même recréé dans plusieurs livres fait que je sais pas exactement comment c'est comme original pour vrai, mais bref, au moment où j'ai lu je trouvais ça quand même original mais comme à un moment donné l'histoire commence à prendre une espèce de twist un petit peu trop fantastique c'est comme vraiment pas la bonne vibe je pense que ce livre aurait vraiment dû plus toucher dans la science fiction que d'espèce d'aller dans un cercle fantastique ça fonctionnait vraiment plus, pis j'ai comme complètement décroché à ce moment là pis c'est quand même un livre assez comme conséquent, il fait 654 pages je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers à l'époque, mais je sais que ça m'a pris vraiment longtemps c'est quand même un livre qui est recommandé souvent, pas avec moi le prochain livre n'est pas encore traduit, mais je suis pas mal certaine qu'il va l'être très bientôt parce que l'autre livre de cette autrice a été très populaire en français et il s'agit en fait de An Enchantment of Ravens par Margaret Rodgersson et ce livre il est magnifique, ok, genre, je n'arrive même pas à réaliser que je l'avais trouvé en usager pour seulement 3$ donc je sais, ok, c'est le fun, c'est hot, ok j'étais vraiment intéressée par ce livre parce que je l'avais vu absolument partout et ensuite l'histoire comme d'une jeune fille qui est un prodige de la peinture et dans ce monde, les immortels ne sont pas capables de créer de l'art donc elle fait un petit peu comme le portrait de tous les immortels mais un jour, elle va peindre dans les yeux d'un immortel une émotion comme... une peine mortelle, ok fait que là finalement, il va l'emmener dans son pays pour la punir je pense que comme juste ça, vous aurez compris à quoi ça ressemble comme saga je vous dis ça de même ça a comme pas fonctionné pour moi parce qu'on aurait dit que c'était comme juste une mauvaise copie non seulement c'est comme essayer de faire toute l'autre saga en comme 300 pages mais c'est en plus essayer de faire toute l'autre saga mais en plus en essayant de faire le moins d'actions possibles c'est vraiment tout qu'un défi, en tout cas il a été relevé ça ne se passe vraiment rien dans ce livre je pense que c'était quand même intéressant le concept de comme juste les humains peuvent créer de l'art mais en même temps on dirait que vu qu'il y a comme pas de conflit, de valeurs, rien nous importe non plus y'a pas d'enjeu, c'est ça le problème, y'a pas d'enjeu la romance, oh my god c'est genre tellement insta-love, ça a pas de bon sens c'est supposé être un enemies to lovers pis ça marche pas, excusez-moi, ok ce n'est que de la description si vous n'aimez pas les paragraphes descriptifs écoutez, vous n'allez aimer aucun échappé de ce livre apparemment que l'autre livre de cette autrice est bon mais pour ma part, je pense que ça va quand même être difficile comme de donner une deuxième chance j'aimerais ça lire comme juste pour comme être sûre pis arrêter tout de suite pis passer à côté d'une autrice que je pourrais aimer dans ce futur mais comme en tout cas dans tous les cas son premier livre là, non je sais pas c'est quoi genre pourquoi tous les livres que je déteste ont des magnifiques couvertures honnêtement ce sont tous des beaux livres je n'ai aucun livre laid à vous présenter ou presque, ok pis particulièrement le prochain il est magnifique c'est une de mes couvertures préférées sinon dans mes couvertures préférées en fait je pense que vous aurez deviné il s'agit de Wilder Girls par Rory Power encore une fois un concept qui est vraiment hot on suit l'histoire de jeunes filles qui sont dans un pensionnat mais depuis deux ans elles sont comme enfermées en quarantaine sur l'île où se trouve le pensionnat parce qu'une étrange maladie fait rage donc on veut pas que ça se transmette au reste de la population on attend oubli secours personne arrive et dans le fond un jour l'ami du personnage principal va disparaître et là il va partir à sa recherche donc quand même cool honnêtement finalement j'ai vraiment pas aimé les réglementisations ça se passe comme vraiment lentement qu'on voit c'est encore mon dieu est-ce que c'est ça que j'aimerais pas dans les livres Sherlock bravo une chose que je dois dire j'ai vraiment apprécié l'atmosphère dans ce livre moi une chose que j'aime j'aime pas du tout l'horreur mais on dirait que j'aime l'ambiance de comme fantaisie déformée genre pis c'est pas de la fantaisie là c'est genre un peu comme science fiction on pourrait dire dans ce livre j'ai vraiment aimé ça ça a pas pu fonctionner parce que tout le reste j'ai pas aimé j'ai pas aimé la romance t'sais comme ça servait à rien d'habitude en plus là dès que c'est une romance comme LGBT j'aime full ça mais là dedans ça a pas fonctionné pendant tout ok pis genre les autres personnages les plot twists j'étais comme ben voyons évidemment que ça a l'intérêt le plot twist c'est ça c'est pour ça qu'on lisait c'est pour que justement on trouve un autre plot twist qu'est-ce qu'on aurait pensé que ça allait ça aurait aidé t'sais ben je le recommande parce que c'est quand même le fun d'avoir ce beau livre dans sa bibliothèque mais comme pas pour le lire encore une fois déception comme immense prochain livre déception immense encore une fois parce que j'avais beaucoup beaucoup d'attentes beaucoup d'attentes vu au fait c'était comparé à Hunger Games et ça parlait beaucoup de mythology grec il en fait il s'agit de Lifestyles of Gods and Monsters de père Emily Roberson du nom en français mytho story merde je déteste ce titre c'est incroyable au moins il est comme presque traduit on pourrait dire mais genre en tout cas c'est pas le sujet mais dans le fond dans ce livre c'est un monde où les dieux grecs existeraient dans notre présent donc c'est un petit peu comme le concept de Alapercy Jackson c'est une écriture du maître du labyrinthe du Minotaur Taizy, Ariane bref etc il y a une télé-réalité qui a été créée pour le labyrinthe dans le fond et un jour Taizy va participer et le Ariane qui est la fille du producteur va comme vouloir l'aider parce qu'il tombe en amour une chose qui m'a vraiment énervée dans ce livre c'est que l'autrice arrêtait pas de comme mentionner des détails qui ajoutaient à son histoire mais finalement elle les réutilisait jamais pis c'est comme ça fait juste ajouter les choses à son ouvert mais finalement qu'elle dit c'est pas grave ça sert à rien dans le fond je te le dis mais comme genre y'a pas de substance dans le fond genre c'est pas vrai quasiment en durée pis ça m'a vraiment dérangée parce que je pense que l'histoire a eu comme vraiment plus la capacité d'être plus profonde d'être beaucoup plus intéressante à cause de ça genre y'a eu un traitement du sujet du consentement que j'étais comme oh la la pas tout à fait contemporain comme traitement du sujet et en plus c'était comme tellement comparé à hungry games que j'ai pas pu m'empêcher de le comparer pis dans hungry games je pense que comme les morts des jeunes pis les hungry games en tant que tel servent à un message que vous pouvez mieux comprendre en écoutant mon vidéo et essayer dessus dans ce livre c'était un petit peu la même chose pis ça servait comme à rien genre y'avait pas de signification derrière pis c'était comme tellement vide de contenu tellement comme décevant là-dedans y'avait pas vraiment de vrai problème parce que dès qu'il y avait une solution c'est comme la solution à trouver bref je me suis vraiment ennuyée dans ce livre pis le pire c'est qu'il fait vraiment pas de temps de page il fait comme 330 pages encore une fois ça m'a pris genre 2 semaines de lire c'est vraiment pas mon genre malheureusement la couverture est magnifique j'aime tellement le concept mais vraiment pas bien appliqué et le dernier livre dans cette catégorie des livres qui ont été quand même assez tendance par le passé il y a Iscari par Kristin Chicharelli et publié chez Gallimore Jeunesse ce livre-là il y avait tout pour me plaire une histoire de dragon une histoire d'une jeune femme qui se sent pas nécessairement à sa place et qui aurait peut-être des pouvoirs mais finalement c'est comme vraiment tombé dans tous les clichés du genre et overall j'ai comme oublié ce livre dès le moment où je l'ai refermé pis je me souviens que lorsque je l'ai refermé j'avais quand même passé un moment pénible genre j'avais pas tellement aimé comme le conflit finalement il était pas tellement comme engageant c'était pas intéressant dès que t'avais lu comme les 100 premières pages t'es genre ok mais je m'en fous maintenant là genre on m'a pas accroché j'ai pas envie de continuer évidemment c'est juste de continuer sans fin et sans fin et sans fin dans un concept qui finalement est comme pas tant hot parce qu'il y a pas de temps de magie je m'en souviens pas tant Continuons maintenant avec des livres qui sont assez tendance ces derniers temps que si jamais vous avez pas encore eu le temps de vous y mettre ce n'est vraiment pas nécessaire de le prendre donc pour commencer il y a The Invisible Life of Adi Larue par Vie et Schwab donc en français c'est bien évidemment La Vie Invisible d'Adi Larue une chose que je dois dire avant je dois quand même préfacer le fait que la couverture en français comme j'ai vraiment détesté ce livre mais genre juste pour la couverture en français j'aurais quasiment envie d'avoir deux éditions parce que je trouve que le concept est tellement bon c'est comme un papier calque sur le livre en tant que tel il y a comme un visage pis là on dirait que le visage avec le papier calque qui est quand même un petit peu effacé genre c'est vraiment heureux le concept de ce livre est vraiment bon c'est pas pour rien qu'il est aussi populaire tu sais c'est sûr que Vie Schwab va comme passer avec beaucoup de livres très populaires mais en même temps celui-là il m'a fait particulièrement accrocher lorsque j'en avais entendu parler dans le fond c'est l'histoire de Adi Larue qui pour échapper à un mariage forcé va faire un pacte avec comme une espèce de démon identité maléfique on pourrait dire et celui-ci va être que si elle va pouvoir vivre pour toujours personne ne va jamais pouvoir se souvenir d'elle donc dès que les gens cessent de la regarder elle est comme une nouvelle personne à leurs yeux et c'est hot là genre on doit se cacher c'est vraiment hot comme concept mais oh my god mal exécuté et dans le fond c'est parce que celui-là il est tellement long mais pourquoi 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 si long ça sert à rien il fait combien de pages en anglais il fait 440 pages tu sais comme ça me prendrait quasiment des lunettes là c'est tellement long tellement de descriptions tellement pas d'actions finalement le seul personnage que j'ai réussi à aimer c'est celui qu'on était supposé détester est-ce que ça en dit long sur comme ma personnalité probablement et de surcroît tous les autres personnages notamment comme le personnage principal et l'intérêt amoureux oh my god les personnages les plus i'm not like most girls and boys que j'ai jamais vu de ma vie tellement quirky ça n'a pas de bon sens le plot twist de la fin était même pas le fun c'est un gros nom honnêtement peut-être que ça peut convenir à des gens qui sont comme vraiment dans les lectures atmosphériques t'aimes vraiment ça lorsqu'il se passe rien c'est pour vous autrement moi c'est vraiment pas à la hauteur de la haie ça c'est un des livres qui m'a brisé le coeur honnêtement j'aurais jamais pensé pas aimer parce que dans le fond il s'agit de le throne of glass par sarah jimas donc kaleana en français et la chose est que dans le fond sarah jimas c'est l'une de mes autrices préférées c'est celle qui écrit un palais d'épines et de roses comme un palais d'épines de roses c'est une des sagas wow tellement d'action tellement addictif tellement des personnages qu'on adore un univers qui est comme vraiment cool c'est pas nécessairement comme le top de l'originalité mais en même temps c'est comme vraiment une saga doudou pour moi j'ai voulu comme me lancer dans throne of glass c'était comme la saga avant on pourrait dire la popularité d'un palais d'épines et de roses on suit kaleana qui est comme une assassineuse je pense honnêtement finalement ça s'est tellement pas passé on aurait dit qu'au début c'était juste du mâcher remâcher réchauffer comme dans une catégorie d'école secondaire alors c'était ça que j'avais l'impression de lire j'avais déjà l'impression d'avoir vu cette histoire-là des centaines de fois pis j'ai jamais été capable de passer après la page 191 pas mal certaine que je vais abandonner t'as rendu là je suis pas vraiment certaine que je vais jamais continuer de toute façon la couverture est laide est-ce que je veux vraiment avoir ça en bibliothèque pas que je veux le garder c'est sûr mais comme toute la saga est-ce qu'on se comprend t'sais fait on m'a dit souvent qu'il faut que tu continues après le troisième tombe mais t'sais prenons un instant pour analyser la situation si une saga est vraiment uniquement bonne après le troisième tombe là c'est peut-être parce qu'il y a trois tombes de trop au début là fait moi je pense que ça se passe pas quand il y a autant de débalances dans la saga pis de toute façon c'est plate pis les personnages ont vraiment pas comme stand out dans ma tête lorsque je les ai lus fait désolée tu appartiens à cette pile ça c'est vraiment décevant parce que comme vous pouvez remarquer je suis vraiment une très grande fan de mythologie grecque à cause de Percy Jackson mais mon intérêt après ma lecture de Percy Jackson a vraiment comme évolué dans une passion générale pour la mythologie grecque et bien évidemment comme dès qu'il y a un livre qui parle de mythologie grecque ben j'ai envie de le lire donc toujours dans la catégorie des livres qui est vraiment à la mode il est bien évidemment le Charles Achille par Madeleine Miller encore une fois magnifique couverture mais ce livre ce n'est ni plus ni moins une réécriture de l'Iliade on pourrait dire que si on regarde et on analyse les réécritures de l'Iliade un peu plus contemporaines par exemple le film 3 ils ont enlevé comme l'aspect un petit peu comme gayness franchement il y avait dans le mythe original mais j'ai un petit peu l'impression que c'est comme le remettre dedans genre c'est comme rien de plus que qu'est-ce qu'elle sait en réalité mon problème avec cette écriture c'est très bien écrit là j'ai rien à dire Madeleine t'écris bien là mais la seule affaire c'est que c'est quoi la différence entre lire ça et lire l'Iliade et il n'y en a pas dans le fond c'est ça c'est écrire l'Iliade mais dans une écriture contemporaine pis genre l'Iliade là c'est haute c'est vraiment haute comme histoire c'est du génie l'histoire est bonne là c'est pas ça le problème mais c'est parce que quelqu'un l'a fait avant toi Madeleine et cette personne s'appelle Homer pas original selon moi ça peut être le fun si jamais vous êtes encore une fois dans le genre d'histoire qui avance pas tellement pis que vous êtes pas trop surpris qu'est-ce qui va arriver que comme on sait tous comment ça finit autrement là ça n'apporte rien ce livre au bagage ça aurait été plus le fun si ça avait été comme plus exploratoire pis qu'on avait apporté des nouveaux concepts mais malheureusement ça n'est pas arrivé encore une fois hey ça je suis déçue oh my god s'il y a bien une chose que j'aime dans ma vie c'est comme m'imaginer dans des esthétiques pis m'imaginer comme dans des ambiances et des atmosphères pis rêver toute la journée à ça et s'il y a bien un de ses moods que j'aime vraiment c'est comme le Dark Academia je pense pas être une fille qui est comme Dark Academia en tant que telle mais c'est quand même mettons quand même un des livres parfaits pour ça c'est vraiment la 9e maison perd des Bardugo et l'affaire c'est que ce livre là je l'ai vraiment pas aimé parce que dans le fond on suit l'histoire d'une jeune fille qui a un nom pas possible Galaxy ouais elle arrive comme sur le campus d'une université dans le fond elle a jamais fini son secondaire en plus pis elle a fini par être acceptée là comme allez savoir pourquoi là et elle va comme découvrir une société secrète qui est comme gardienne d'un monde de fantômes et tout et ce livre là ça l'a tellement pas faite pour moi là encore une fois j'ai failli l'abandonner en fait je l'ai comme entre guillemets abandonné je l'ai mis sur pause pendant 3 mois lorsque je l'ai lu je m'étais rendue comme quasiment la moitié quasiment tu sais juste pour dire que j'étais pas rendue j'avais pas été capable de passer par dessus parce que dans le fond ça me mettait comme dans une panne de lecture parce que j'avais pas du tout envie de lire mon livre et dans le fond je voulais juste pas lire pis genre j'étais sur mon sel à la place et ça me prenait comme un mois passé par dessus cette lecture justement j'étais comme je vais me mettre en pause pis là après comme je me suis comme un peu forcée à lire pis j'ai fini assez rapidement la deuxième moitié comme un peu moins lente c'est sûr que comme l'introduction et tout mais comme il se passe tellement rien là j'ai l'impression là que je pourrais comme reproduire chacune des briques de l'université où galaxie va en plus il y a toutes des histoires de viol qui viennent tellement pas servir l'histoire comme c'est correct le bien évidemment c'est un livre adulte c'est pas un young adulte donc c'est des choses qui existent et tout mais comme moi à mon avis c'est comme le genre de chose qui doit être dans un livre quand ça amène quelque chose à l'histoire pis dans ce cas-ci ça elle le fait pas c'est vraiment là pis on se demande pourquoi pis je sais pas si c'était comme performatif du côté de Lee Bardugo pour dire hey je suis capable de créer des livres pour adultes maintenant parce que dans le fond c'est l'autrice de Six of Crows et Shadow and Bone mais honnêtement ça l'a tellement pas faite là oh my god en plus je pense qu'il va y avoir 5 tombes dans cette série là genre oh my god j'avais déjà lu Six of Crows de la même autrice par le passé j'avais vraiment pas aimé ça avait été la même chose je l'avais lu en comme deux semaines mauvais souvenirs regarde je vais vous donner une deuxième chance apparemment dans la même maison c'est full bon full Dark Academy en plus finalement j'étais genre oulala horrible vous vous écoutez je vais quand même donner une dernière chance troisième quand même ok on peut pas dire que j'aurais pas fait d'effort avec Shadow and Bone donc la trilogie Grisha mais honnêtement comme ça vaut tellement pas la peine je suis tellement désolée et finalement passons à la dernière catégorie qui est comme la catégorie des livres random des livres un petit peu comme qui ont pas de lien entre eux mais que j'ai vraiment détesté avec une passion oh my god le premier heille là je suis brisée des cœurs mais je suis comme tellement désolée et je m'excuse mais il s'agit de Orgueil et préjugé par Jane Austen je vous autorise à me dire dans les commentaires que je n'ai pas raison ok je comprends que c'est bon mais comme il se passe tellement rien c'est tellement lent dans ce livre là pis comme je comprends que c'est le OG enemies to lovers j'ai un peu l'impression que c'est ça l'affaire avec les trucs à la base de tendance des fois c'est vrai que préjugé ça date pas d'hier c'est parce que vu que c'est l'original c'est le plus cliché possible vu que j'ai pas nécessairement lu celui-là en premier je le trouve cliché mais il est pas cliché mais il est cliché genre fait que j'ai l'impression que moi je suis rendue plus loin dans ce genre de schéma là pis c'est drôle parce que j'aime vraiment Bridgerton mais ça dans le fond c'est pas comme Bridgerton parce que bien évidemment ça a été écrit à l'époque fait que c'était comme plus dans l'époque genre je sais pas comment dire mais je m'en fous de toi monsieur Darcy genre je sais qu'à la fin on est supposé l'aimer mais genre j'avais juste l'impression qu'il était un trou de cul genre j'ai pas été capable de passer par dessus la première impression bref si ça avait été quelqu'un dans la vraie vie j'aurais été trop rancunière mais c'est peut-être parce que je suis Caprica ça c'est vraiment drôle ok je l'ai lu cet été oh my god c'était horrible je n'ai jamais lu de si mauvais livres je pense pis c'est rare que j'ai lu ça t'sais genre je peux comprendre là toutes les autres livres que je vais présenter aujourd'hui c'est sûr que les gens qui peuvent les aimer genre évidemment c'est pas parce que je n'aime pas un livre que vous n'aimez pas un livre t'sais je dis pas de pas nécessairement les lire t'sais c'est plus comme dans le grand concept de ne pas aimer un livre mais celui-là c'est l'exception ça me brise un peu le coeur d'avoir une exception à cette règle d'une valeur qui me tient quand même au niveau de la lecture et dans le fond il s'agit du Dernier jardin par Lorraine de Stefano donc c'est une dystopie et dans le fond dans ce futur dystopique on a comme tellement amélioré l'humain il est tellement rendu parfait que son corps ne supporte plus la vie après l'âge de 20 ans pour les filles et de 25 ans pour les gars et bien évidemment l'enjeu c'est comme de se reproduire avant ça et là on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle comment déjà elle s'appelle comment elle a un nom de mère de... Rhyne et dans le fond elle va comme être épousée de force à un homme qui a comme 24 ans genre c'est plate hein ben c'est ça que j'avais l'impression de faire quand je lisais MN genre tout le long j'attendais comme qu'il se passe quelque chose pis j'arrivais à la moitié pis là c'était juste mariée j'étais comme ben voyons on va te faire autre chose de se lever aller jaser avec les autres filles qui sont mariées au même homme j'ai pas là comme âgée genre littéralement comme à peut-être 75 pages du livre était comme je vais essayer de m'en fouer pis comme finalement c'est pas mal la seule action vraiment qu'il y a comme dans un tombe dans cette tombe là penser à ça dans chacun des tombes c'est comme s'il y avait une idée pis on essayait peut-être d'y parvenir à 75% ça c'est sans parler à quel point l'univers n'a fait aucun sens c'est un monde où il y a eu la montée des eaux tous les continents sont recouverts genre l'Europe n'existe plus là mais ça se passe en Floride non mais à l'eau quoi à pied là non mais à l'eau quoi sans parler du fait que le focus de l'histoire n'est pas du tout sur l'aspect intéressant pis de pourquoi j'ai lu ce livre c'est à dire les hommes qui meurent à 25 ans et les femmes à 20 genre moi je pense que si j'avais 16 ans pis que je savais que j'allais mourir à 20 ans pis qu'il fallait qu'on se reproduise pour comme perpétuer la race humaine je pense pas que je serais aussi décontractée que Ryan qui fait rien dans son manoir c'est seulement comme dans le 3ème tome 3ème comme dans 3 livres ok que ça la frappe genre mais comme allo réveille prends tes responsabilités là dans le fond moi c'était ça c'est pour ça c'était l'aspect philosophique un petit peu comme voir comment les gens allaient réagir s'ils étaient dans un tel concept finalement c'est comme mis à part ça pourrait être n'importe quel livre d'une fille comme dans une espèce de maison avec un homme polygame genre que ça pourrait arriver cette histoire là sans parler à maintenant on arrive dans le 2ème tome en plus dans une espèce de maison close pis allez savoir pourquoi dans tous ces 3 tombes là le personnage principal réussit à garder sa virginité elle a été mariée à un homme pendant plusieurs mois dans le seul but de se reproduire et elle est comme enfermée dans sa maison close mais she's a virgin ok you're a virgin who can't drive j'ai tellement d'attestés ce livre mais genre ça se lisait quand même vite j'ai pas nécessairement lu avec comme tellement d'assiduité le dernier tome si ça se lisait pas vite j'aurais brûlé le livre et finalement le dernier livre dont je veux vous parler il me fait beaucoup penser à Iscari et celui-là j'en avais jamais vraiment entendu parler en fait j'ai jamais rencontré quelqu'un sur internet qui l'avait lu autre que moi à part genre en cherchant comme sur Goodreads bien évidemment mais il s'agit de Reign the Heart par A.C. Golgan et publié chez Bloomsbury je suis pas certaine qu'il n'a jamais été traduit c'est pas grave et dans le fond c'est quoi je me rappelle même pas c'est quoi l'histoire de ce livre-là la seule chose dont je me souviens c'est que c'est une espèce de guerre dans un monde de fantaisie, de désert pis là une fille qui va être mariée à un gars genre pour faire comme une alliance pis comme ramener la paix et finalement ça marchera pas pis genre on se comprend et plus j'y pense, plus ça ressemble à Iscari elle va comme essayer de prendre la tête de mouvement pis genre moi j'avais quand même apprécié comme tout le moment jusqu'au mariage c'est un peu drôle à dire mais là je trouve que ça provoque quand même une histoire ça provoque vraiment bien une intrigue pis genre une belle évolution dans les personnages pis souvent je trouve que ça fait comme des femmes fortes après et tout dans ce livre-là ça a tellement pas marché tout les personnages étaient comme exécrables c'était de la médicrité et je me suis attachée à aucun mais il est vraiment beau le livre il est comme quasiment dans les couleurs c'est quand même vraiment beau genre il y avait même pas de temps de fantaisie moi je le lisais pour le merveilleux finalement je l'ai lu pour comme le merveilleusement plat ça fait quand même pas mal de livres on va pas se le cacher mais en même temps sur la quantité de livres que je lis par année c'est pas si pire non plus c'est comme pas trop intense c'est pas trop pire pour la question du jour vous me direz en commandant quel est le livre que vous vous avez particulièrement détesté je vous ai mis en garde pour certaines lectures pourquoi pas faire de même pour ma part peut-être que j'en ai que j'aurais aimé ça lire mais que finalement peut-être c'est pas nécessaire c'est pour ça que je perde mon temps à essayer de les trouver en usager et les acheter et les lire si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un like faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne j'ai publié des vidéos les mercredis 11h pour le Québec 17h pour la France et les samedis 8h pour le Québec 14h pour la France et sur ce on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo salut !